Les dysharmonies nous retardent. Mais le message que le peuple nous a envoyé, s'il vous plaît, alors, à moins que nous soyons, nous lisions les choses de façon différente, le message que le peuple nous a envoyé, c'est une adhésion massive aux réformes conduites par le président Patrice Talon. Comment ? Parce que le peuple, sur 109 députés, en a accordé une centaine aux deux partis soutenant le chef de l'État. Mais c'est ça le message. Moi, je ne sais pas comment vous lisez la chose. L'Union Progressiste, le renouveau a 53 députés. Le bloc républicain a 28 députés. C'est 53 plus 28 pour le chef de l'État, le président Patrice Talon. Alors, pour un parti qui est sorti, disons-le comme ça, de nulle part, un parti comme le parti Les Démocrates, qui vient concurrencier un très grand ensemble, qui a de l'expérience, aujourd'hui, il a plus de la moitié du nombre de députés que vous avez. Ça ne vous inquiète pas ? Alors, c'est sur vos éléments de base qu'on ne s'entend pas. Pour nous, les Démocrates ne sont pas sortis de nulle part. C'est pour vous dire, par exemple, qu'ils n'ont pas participé aux autres élections, comme eux. Ils n'ont pas pris par le processus de très grand ensemble de partis, de fusion de ceci, de fusion de cela, comme vous. Attendez, attendez, attendez. Les Démocrates, le parti politique Les Démocrates est un regroupement de plusieurs partis politiques. Attention, comme l'Union Progressiste, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques. De l'autre côté, c'était une formalisation en bonne et due forme au niveau des grands ensembles du pouvoir, une adhésion formelle, mais les autres, c'est parce que peut-être ils se sont sentis frustrés, ils n'ont pas fait une fusion aussi formelle que la vôtre à partir des principes de l'achat des partis politiques. Oui, que la fusion soit formelle ou pas, aucun parti aujourd'hui n'est vraiment un truc isolé. Alors, à la limite, peut-être même l'UDBN. L'UDBN qui existait avant n'est pas l'UDBN d'aujourd'hui. Il y a d'autres forces politiques qui ont adhéré à l'UDBN pour que l'UDBN d'aujourd'hui soit ce qu'elle est. Donc, les Démocrates, ce ne sont pas du tout des gens sortis de nulle part. C'est des gens usés à la politique. Vous avez vu... Alors, pour une toute première participation, vu l'expérience que vous, vous aviez déjà, une autre progressive de renouveau, les Démocrates, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un message qui se cache derrière le score vis-à-vis de votre score, plus de la moitié du nombre de députés ? Je voudrais faire remarquer simplement que les membres du parti Les Démocrates n'ont pas participé pour la première fois aux élections en 2023. C'est des gens qui allaient aux élections depuis. Vous savez combien d'élections le président Rouletti a faite dans sa vie ? Vous savez combien d'élections le président Achadé a faite dans sa vie ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, quand je suis assis ici, je ne parle pas à mon nom propre, mais je parle au nom du parti. Tire les leçons de ce scrutin. L'une des leçons de ce scrutin, l'une des leçons positives de ce scrutin, c'est que le peuple béninois a donné carte blanche au président Patrice Talon pour qu'il poursuive ses réformes. C'est une leçon. Un parti même du faible taux de participation. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a une majorité écrasante à l'Assemblée. Ensuite, l'autre leçon, c'est que le président Patrice Talon est fait démocrate et la Cour constitutionnelle jouant son rôle de régulation de l'État nous a permis d'avoir plusieurs voix à l'Assemblée nationale où la démocratie s'exprime d'une autre façon. Je ne dis pas que la démocratie ne s'exprimait pas. Nous avons tiré leçon du fait que nous avons des camarades qui, normalement, s'ils avaient simplement voté, nous aurions eu un score plus intéressant. Et donc, il faut qu'on aille rassembler ses camarades. Et enfin, le taux de participation n'est qu'un taux factice. C'est ça la leçon que nous avons tirée. En fait, le taux de participation est un taux factice. Il est factice, il est d'autant plus factice que le taux de participation se calcule à partir de la liste électorale. Or, cette liste électorale, aujourd'hui, n'a pas encore été complètement dépouillée de ses scories. Donc, lorsque nous allons dépouiller notre liste de tous ses scories, nous verrons les vrais taux de participation. Rappelez-vous, qu'en 90, qu'est-ce qu'on faisait ? Avant l'élection, on demande à ceux qui veulent aller voter de venir, s'inscrire. Et ils allaient s'inscrire et après, on leur disait d'aller voter. Le taux de participation se calculait plus facilement. Là, il n'y avait pas de risque de mort. Les morts qui avaient, c'était résiduel. C'est des gens qui se sont inscrits et qui sont décédés avant l'élection. C'est résiduel. Mais ici, nous avons accumulé des morts sur notre liste pendant 10 ans. Nous ne les avons pas enlevées. Et nous considérons cette liste étant comme la référence pour calculer notre taux de participation. Le taux de participation est un taux factice aujourd'hui. Si Dieu le veut et si le président Talon continue les réformes comme le peuple lui en a donné mandat, nous verrons qu'en 2026, nous aurons une liste plus claire et nous calculerons mieux le taux de participation. passons.